Musique Pour cette rénovation de 7 fenêtres en bois, nous préconisons la méthode avec dépôt total des anciennes fenêtres. Cette technique permet d'augmenter l'apport de lumière dans votre intérieur. C'est également la plus performante d'un point de vue thermique et phonique. Pour déterminer les dimensions de vos nouvelles fenêtres, il vous faut relever et noter les 6 côtes suivantes. A l'extérieur, la hauteur, puis la largeur du tableau. A l'intérieur, la hauteur, puis la largeur du fond de feuillure. Il faut noter également la profondeur de la feuillure. Enfin, la mesure de la hauteur d'allège déterminera la position de la poignée sur votre nouvelle fenêtre. Afin d'éviter tout risque d'erreur, 2 ou 3 mesures seront prises pour chaque côte et seule la plus petite sera retenue. Après avoir protégé les lieux pour la durée du chantier, il est temps de procéder à la dépose de l'ancienne fenêtre. Il faut d'abord dégonder les ouvrants, puis ôter l'ancien dormant. Après avoir scié la pièce d'appui existante, les pattes de fixation scellées dans la maçonnerie seront retirées à l'aide d'un marteau et d'un burin. Les montants et traverses peuvent alors être démontés. Un nettoyage des feuillures et du rejingo existant est nécessaire. La maçonnerie doit être propre pour assurer une étanchéité maximale à l'air, à l'eau et au bruit. Conformément aux documents techniques unifiés pour les menuiseries, le DTU 36.5, le contrôle des tolérances géométriques de la baie, est très important pour la qualité de la pose. Pour vérifier la conformité du gros œuvre, il faut mesurer l'aplomb des tableaux et les niveaux de l'appui et du linteau. Il faut également s'assurer de la planéité des plans de pose. Tout d'abord, la planéité générale, puis la planéité locale. Un dressage des feuillures est obligatoire en cas de non-respect de ces tolérances. Une fois ces vérifications faites, le calage sur la pièce d'appui est mis en place. L'étanchéité est assurée par le compris-bande appliqué sur le pourtour du dormant. Le compris-bande permettra, une fois expansé, de combler les irrégularités des tableaux. Pour poser la nouvelle fenêtre, le dormant est d'abord prépositionné et centré sur ses cales d'assises. Il faut vérifier l'aplomb et les diagonales de la menuiserie. Le dormant est alors calé latéralement et en traverse haute. En traverse basse, le calage doit être effectué au droit des montants. Latéralement, la menuiserie doit être calée au droit des organes de rotation et de condamnation. En posant le cadre ouvrant, l'équerrage est de nouveau contrôlé, ainsi que les niveaux et l'aplomb. Une fois ces contrôles effectués, le dormant est alors fixé dans la maçonnerie à l'aide de vis traversantes. D'autres systèmes, comme la fixation par vérin ou par pâte équerre, peuvent aussi être utilisés. Une fois la mise en œuvre achevée, la verticalité et l'horizontalité de la nouvelle fenêtre sont contrôlées. Le réglage de la fenêtre est également important pour son bon fonctionnement. Cette étape repose sur plusieurs réglages tels que L'alignement vertical et horizontal de l'ouvrant sur le dormant. Ou encore la compression de l'ouvrant sur le dormant. Une série d'ouvertures et de fermetures permet alors de s'assurer du bon fonctionnement de la fenêtre. La pose avec suppression de l'ancien dormant nécessite quelques finitions pour un rendu final irréprochable. Un raccord de plâtre est effectué à l'intérieur et une retouche au niveau de l'enduit est appliquée à l'extérieur. Suite au remplacement des fenêtres, pour cette maison ancienne rénovée dans les années 1980 et chauffée au fioul, l'économie est de 15% sur la facture de chauffage. A la fin du chantier, vos anciennes menuiseries sont récupérées pour être recyclées. Le verre sera réutilisé dans la fabrication de bouteilles et les pièces métalliques seront refondues. Quant au profil de bois des anciennes fenêtres, ils seront valorisés en meubles design commercialisés par Rue Édition. Le verre sera réutilisé par Rue Édition. Le verre sera réutilisé par Rue Édition. Le verre sera réutilisé par Rue Édition.